France 3, partenaire de la semaine de la presse à l'école. Nous avons passé une journée avec les collégiens d'Aïan-sur-Tolon dans Lyon. Ils participent à un concours, préparer la une de leur journal, de la recherche des informations aux illustrations. Une rédaction en pleine effervescence, des journalistes concentrés sur leur sujet. Bienvenue au collège La Croix-de-Lorme d'Aïan-sur-Tolon, où des élèves de 4e sont en train de travailler sur la une d'un journal. On est avec Mélodie et son équipe. Mélodie, sur quoi vous travaillez aujourd'hui ? On travaille sur la lutte contre l'islamophobie et le racisme anti-musulman. A partir d'un article, on va surligner les éléments essentiels et on va en recréer un autre pour expliquer les différences entre le racisme anti-musulman et l'islamophobie. Et ensuite, qu'est-ce que ça va devenir cet article ? On va le taper sur l'ordinateur et on va le mettre sur la une sur laquelle on travaille. Alors la une d'un journal, c'est la toute première page du journal qui va donner envie aux lecteurs de l'acheter. On est avec Thierry Roblin. Thierry, vous êtes professeur d'histoire-géographie. Alors à quoi va ressembler la une de ce journal aujourd'hui ? Eh bien, comme vous pouvez le constater, la une de notre journal qui s'intitule Un petit pas pour l'orme portera sur un enfant tue sa soeur aux Etats-Unis, en résonance avec l'actualité aux Etats-Unis, le débat sur les armes à feu. Une brève insolite, trois touristes expulsés au Machu Picchu pour avoir montré leurs fesses. Et également une brève évoquant la violence qui est faite aux femmes et en particulier aux filles de moins de 15 ans. Comment a été choisi ces sujets ? Alors en fin de compte, ce sont les élèves qui ont travaillé par îlot, constitué par petits groupes. On leur a distribué ce matin les dépêches et ils ont ensuite choisi plusieurs articles, dont un article plus conséquent pour fabriquer la maquette de ce que sera cette une de journal, en espérant remporter le concours. Alors vous l'aurez compris, l'enjeu est de taille, puisque ces élèves participent à un concours de une nationale. L'objectif est donc de faire la une la plus belle possible. Et pour les aider, il y a Sylvie Benahissa, leur professeur de français. Sylvie, on voit beaucoup d'ordinateurs ici. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ici, on a des élèves qui ont travaillé ce matin sur les dépêches qui nous ont été fournies et qui ont ensuite travaillé sur des illustrations personnelles des dépêches qu'ils ont pu lire. De l'autre côté, on a des élèves qui ont travaillé sur une infographie. Ils ont réalisé la semaine dernière un sondage. Ils ont pu interroger leurs camarades de quatrième sur leurs habitudes dans le domaine de l'information. Et donc ce matin, ils étaient sur ce poste pour réaliser une infographie intégrée à la une. C'est quoi l'objectif de tout ce travail ? L'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'informations. C'est important d'être un citoyen à part entière et savoir d'où vient l'information, savoir avoir un regard critique sur l'information et la nécessité de ne pas se cloisonner, mais au contraire de s'ouvrir aux choses qui se passent autour. Alors comme vous le voyez, il y a pas mal d'illustrations qui ont été réalisées ce matin. Donc là, pour la lutte contre l'antisémitisme, on voit deux beaux dessins. Et il y a également un dessin, une illustration sur le Machu Picchu. Et ça, ce dessin, c'est Tom qui l'a réalisé. Tom qui est avec nous. Alors Tom, comment est-ce que tu as trouvé l'inspiration pour faire cette illustration ? J'ai trouvé la dépêche drôle, je trouvais ça originale. Donc c'était dans la catégorie insolite. Donc ça m'a plu de faire le dessin là-dessus. Je trouvais ça marrant. Qu'est-ce que tu as voulu représenter ? Un temple maya avec les trois touristes qui montrent leurs fesses. Et ça va correspondre à l'article qui a été rédigé ? Oui, parce que la professeure l'a choisi. Donc je pense que ça doit être assez correspondant, oui. Qu'est-ce qui te plaît dans ce travail ? Je ne sais pas trop, j'aime bien. Je trouve ça original de faire un travail toute la matinée. On ne fait jamais des trucs comme ça. Du coup, ça casse la routine. Alors malheureusement, pour des raisons de confidentialité par rapport au concours, la une ne peut pas être dévoilée pour l'instant. Ce que l'on peut vous dévoiler en revanche, c'est ce sondage réalisé par les élèves de 4e auprès de leurs camarades. Un sondage selon lequel 96% des élèves ne vérifieraient pas l'information. Un chiffre alarmant à l'heure où les fake news se multiplient sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada